Et coucou tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message du jour et un petit message de votre autre, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et j'avais envie de faire passer un petit message sur ce prisme là, j'aime bien ce type de guidance c'est porté un peu par les énergies du jour et puis par les cartes, on va voir les messages de cette autre que je vous rappelle bien entendu, cette autre ça peut être un voisin, un ami, un membre de votre famille un collègue de travail, votre banquier, une situation et aussi dans le domaine sentimental, vous l'adaptez à votre contexte ne prenez que ce qui résonne en vous et puis en vous disant que ça reste quand même une guidance d'ordre général écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine il y a un retour, j'ai vu que la carte de la météo du ciel était chaude sur toute la France ça fait du bien, on a du soleil sur toute la France, un peu de lumière et justement je pense qu'il y a un peu de clarté aujourd'hui qui est apportée alors je vous embrasse bien fort, merci infiniment merci infiniment je vais regarder, on va regarder aujourd'hui, au moment où je fais le tirage on est le 0606 2023 la guidance reste intemporelle, quel que soit le moment mais sous ces énergies là, du jour en fait alors l'heure miroir, on va partir sur ce prisme parce qu'elle nous donne des indications aujourd'hui il y a quand même quelqu'un, votre autre, je pense que c'est quelqu'un qui prend des décisions qui a longtemps hésité parce que le 0606 nous parle de faire un choix alors ça peut être après une phase de doute le 0606 nous renvoie également au 12 le 12 peut nous parler de prise de décision, de secret, de blocage, d'hésitation, de doute et donc la somme du 12, elle nous fait 3 il peut y avoir un élément extérieur pour cette prise de décision ça peut être une région, un emploi, du financier qui a pu bloquer la prise d'une personne, une énergie tierce quelle que soit l'énergie qui pèse pour prendre cette décision donc le 6 bien entendu nous parle d'amour, il nous parle d'union c'est un chiffre très positif qu'on retrouve chez les hébreux avec l'étoile de David qui nous parle de l'union du céleste avec le terrestre, le plan matériel afin d'être en harmonie donc c'est peut-être une personne, votre autre, qui a pris qui a dû réfléchir, qui a dû peser le pour et le contre mais peut-être qu'il n'était pas en harmonie donc il y a l'idée de revenir à de l'harmonie là en fait d'autant plus que cette date elle renvoie quand même à l'ange levia dans l'ange géologie, l'ange levia nous parle quand même de choses positives de protection entre autres, il nous parle de beaucoup de choses il nous parle aussi de communiquer, de la capacité à communiquer avec l'au-delà la capacité de communiquer avec le royaume des morts, avec les esprits il nous donne la capacité, l'ange levia aussi c'est tout ce qui va dans le domaine de l'astrologie, de l'astronomie de l'appartement, ainsi de la numérologie il nous donne des capacités, des informations en fait comme ça des dons, des capacités, alors peut-être que votre hôte il est un peu dans ça mais pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il est forcément dans ça et puis on va voir le message à partir de là moi je sens quelqu'un qui prend une décision, qui a envie de parler qui était bloqué, peut-être qu'il y a eu des blocages sur ça, une communication, il y a l'idée de venir à la communication après peser le pour et le contre, on va voir alors aujourd'hui aussi la somme des chiffres ce qui est intéressant, ça fait 0,6, 0,6, ça nous fait 12 et on a quand même la somme totale, nous fait le 19 le 19 nous parle du partenariat, du gémeaux, de l'autre en fait de votre hôte justement, cet hôte avec lequel il semble avoir une forte attirance ou forte complicité dans le partenariat il y a l'idée de faire la lumière sur l'enfant, sur la décision c'est une décision qui vient du cœur puisqu'en fait, ce 0,6, 0,6, il nous renvoie à cet équilibre entre le céleste et le terrestre donc une décision entre le pont, il y a le cœur c'est une décision qui vient du cœur donc votre hôte, il est dans cela en ce moment il peut être dans cela donc ça peut être entre deux emplois entre deux banques pour s'associer pour l'achat d'un crédit ça peut être entre deux personnes aussi entre deux voitures il a hésité à prendre sa décision il y a eu des blocages peut-être que ces blocages qui ramènent au pendu peuvent lui venir d'une ancienne vision de l'amour en fait et peut-être que lui, il était bloqué dans quelque chose qui n'était pas en harmonie alors je vais quand même prendre une carte complémentaire avec le tarot de Marseille pour éclairer, appuyer, voir le complément de l'histoire on a la lune, la lune va avec le soleil donc il y a quand même il y a quelqu'un qui libère quelque chose il y a une décision qui vient de l'eau qui amène créativité qui amène, qui amurie, on nous parle de gestation là ce qui est très intéressant, c'est cet ordre il y a l'idée d'arriver avec une tempérance vous voyez, dans l'ordre des cartes on a la lune le 3 va avec l'empereur donc c'est quand même pas n'importe quelle décision et il y a, vous voyez, deux personnes vous voyez donc il y a une tempérance il y a le 4, on retrouve 3 fois le 4 qui se suit donc il y a vraiment une prise de décision par rapport à cela on a une très jolie, ça c'est une très jolie carte et il y a, il semble-t-il, aussi quelque chose un élément passionnel dans cette histoire qui amène le 3 un triomphe donc il y a quand même une prise de décision qui prend le temps d'être mûri votre hôtre pour venir communiquer parce que c'est une carte de communication et puis il y a deux il y a un choix alors ça peut être un homme qui a le choix entre deux partenaires un homme ou une femme qui a le choix entre deux hommes il y a l'idée d'avoir deux possibilités apparemment, il y a quand même une passion après on pourrait analyser l'histoire sur le passé mais on ne va pas le faire on va rester sur le présent voilà la tendance quand même qui se confirme dans l'idée de prendre une décision et apparemment, il y a peut-être quelqu'un qui est aussi en couple avec quelqu'un de structuré dans la matière qui est l'empereur mais il y aurait quelqu'un d'autre on a le 14 et on a le 14 qu'on le retrouve ici quelqu'un d'autre qui serait solaire alors après ça peut être aussi entre deux avocats entre deux scies, entre deux avocats vous laissez porter par la guidance pour voir alors ensuite je vais quand même prendre ça faisait longtemps que je n'avais pas pris l'oracle amour et psyché je vais le prendre maintenant alors on va prendre des messages de l'amour pro-oracle et psyché je vais juste en prendre une en fait une ou deux maximum parce qu'il est très fort c'est ça là qui a voulu venir l'étreinte d'amour donc il y a encore l'idée de prendre cette décision avec le deux un jugement de l'étreinte d'amour c'est une personne qui doit choisir le bon partenariat quel qu'il soit mais il y a quand même une histoire d'amour avec le partenariat dans la décision il y en a un qui est beaucoup plus tendre ça pourrait être entre deux banques et puis il y a des gens qui vous accueillent avec le sourire ils sont super sympas ils vous mettent à l'aise finalement vous ouvrez un compte chez eux ils sont super gentils nanana et puis il y a un autre qui apparemment pourrait être sympa aussi mais un peu moins moins souriant moins de complicité et là il y a quand même une décision prise du coeur qui amène parce qu'il y a une romance et un des deux partenaires il y a une complicité de faire une prise de décision il y a quelque chose qui est au-delà en fait dans la relation qui va bien au-delà il y a des mots il y a un lien qui voilà il y a une étreinte il y a une étreinte là on voit le 29 derrière une trainte d'amour supérieure à l'autre alors après je regarde que cette carte de l'étreinte d'amour qui est très belle il y a une carte qui est tombée directement voilà c'était alors je ne l'ai pas dit mais la somme nous faisant le 19 hop on a peut-être que cette décision elle a pris du temps avant d'être prise parce que ça nous fait 10 donc ça révèle quand même sur un mois un an 10 ans quoi donc il y a quelque chose comme ça et là le tome le 2 et le 8 le 10 c'était un temps un temps nécessaire un temps nécessaire pour bien identifier le bon partenariat on a le couple soleil-lune qui réapparaît ici et donc en équilibre entre le ying et le yang entre le masculin et le féminin c'est quelqu'un qui prend une décision du coeur alors je vais prendre 3 messages complémentaires donc il y a l'idée de venir parler de ça de manière tempérée peut-être même peut-être amicalement je ne sais pas mais il y a l'idée d'arriver avec une discussion mais cette discussion semblerait amener un brin de passion parce qu'on a le 15 qui suit le 14 c'est un très bon équilibre des cartes il est là 14-15 il y a un brin de passion il y a une passion il y a une étreinte plus forte que l'autre on a prêté attention aux messagers voilà donc les messages donc il y a l'idée de recevoir un message de communiquer 16-16 soudainement c'est peut-être pas attendu ce message 16-16 c'est surprise c'est le 16 c'est la tour on ne s'attend pas on reçoit une communication peut-être que vous recevez aussi des signes de votre part par rapport à votre hôte vous le sentez voilà peut-être que vous l'avez mis au pied du mur aussi pour qu'il prenne cette décision il y a l'idée d'intégrer le sombre c'est quelqu'un vous voyez l'aspect sombre mais c'est le mariage de l'ombre et de la lumière c'est quelqu'un qui rentrant dans le coeur avec rentrant dans le coeur avec l'équilibre je reçois des coups de téléphone en permanence pas forcément des gens de la chaîne malheureusement intégrer le sombre c'est quelqu'un qui intègre l'ombre dans la lumière et la lumière va dans l'ombre vous comprenez donc ça ça complète c'est un peu c'est la même carte que la lune parce que cette personne elle est quand même elle a quand même du féminin avec le chat le 9 ça nous fait bien 9 ici 5 10 plus 5 plus 14 plus 3 ça nous fait 18 18 ça nous ramène au 9 donc c'est quelqu'un qui a dû intégrer cela intégrer je le dis et c'est écrit sur la carte intégrer il était nécessaire qu'il y ait un temps d'intégration pour venir communiquer et partager les pensées partager les pensées c'était un temps pour intégrer cela pour qu'elle puisse prendre sa décision votre autre il prend des décisions alors il prend une décision d'amour et je prends un dernier message on a montré que vous prenez soin des autres et on a l'ombre et la lumière et 4 et 2 6 on nous parle bien d'amour dans cette histoire et là on a un oeuf qui est magnifique avec deux deux lumières intenses dans le même oeuf voyez derrière il y a de la lumière à l'extérieur mais dans cet oeuf il y a bien deux noyaux donc c'est intéressant alors on va voir un peu là des messages avec je vais utiliser l'aura que des miroirs pour voir un peu l'évolution de cela et puis et puis on va voir un message alors qu'est-ce qui va se passer sa tempérance cet équilibre ce jugement par quoi elle passe cette personne oh celle-là elle a sauté le timing j'en ai parlé il y a un timing il y a un timing alors dans le temps c'est peut-être une personne que vous connaissez du passé évidemment ça a pris du temps et en même temps ça commence à être long et puis en même temps dans le temps elle aussi cette personne a certainement vécu des choses ici dans son passé parce qu'on peut interpréter sur les origines vous le savez que j'aime bien le faire comme ça il y a un timing c'est le timing il y a un timing peut-être que vous le ressentez peut-être que vous vous dites tiens je sens que je vais recevoir un message je vais avoir une réponse c'est peut-être vous qui prenez une décision aussi attention ça peut-être vous aussi qui prenez une décision parce que vous avez deux choix il y en a une qui alors ça a pris du temps il y a eu du retard c'est long il y a quelque chose qui a été long il y en a un qui est parti ou une qui est partie dans le train déjà qui a pris une décision d'avancer sans l'autre en disant bon ben si donc j'avance et là il y a quelqu'un qui court après le train qui arrive qui court il tend il commence à courir il commence à se réveiller il y a une personne qui se réveille aussi qui était peut-être préoccupée par par ses plaisirs par son mode de vie par ses partenariats par son travail par son argent par ci par là qui a eu des préoccupations elle a intégré tout cela à l'intérieur d'elle et là du coup la décision est prise la maison vous voyez c'est quelqu'un qui part d'une maison d'ailleurs on voit quelqu'un qui sort d'une maison qui se dirige qui s'en va d'un endroit et qui revient d'ailleurs en arrière elle a peut-être pris une décision et puis à un moment donné hop on revient sur la décision après un temps d'introspection de silence qu'est-ce qu'il va faire un peu vous voyez dans le coeur il y a eu oulala ça c'est quelqu'un qui est passé alors peut-être à la maison justement il y a peut-être eu des tensions dans son entreprise dans son emploi dans sa vie il y a eu des conflits il y a eu des accusations qui ont été portées il y a eu des disputes donc ce temps lui a permis d'intégrer peut-être sa part d'ombre sa part de panthère sombre et du coup actuellement on voit quand même qu'il y a des histoires soit c'est avec la famille soit c'est avec les amis soit c'est avec le partenariat professionnel son compagnon si elle est en couple il y a des il y a une histoire de il y a une énergie tierce alors vous pouvez être aussi la personne extérieure si voilà vous pouvez il y a la troisième personne il y a un lien dans la communication vous voyez il y a des c'est peut-être une personne qui dans ses communications communiquée par le prisme de 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 son hérédité on va dire familiale donc peut-être sur le prisme de l'argent de sa famille sur le prisme des traditions de sa famille sur le prisme de son vécu c'est peut-être une personne qui a été bloquée à ce niveau-là par rapport à dans le temps vous voyez en arrière on revient qu'elle a peut-être vécu des accusations il y a longtemps et cela a parasité son choix et peut-être quand vous avez rencontré la personne ça peut être le banquier si je reviens au banquier il n'était pas de bonne humeur ce jour-là on pourrait voir la chose comme ça et puis vous le revoyez et puis il est sorti d'une zone d'ombre et en fait il est beaucoup plus sympa voilà et donc du coup il y a l'idée de voilà il y a quand même l'idée d'héritage il y a l'idée de faire le choix de se séparer de divorcer de rompre le contrat parce que il y a quelqu'un qui apparemment n'est pas dans le bon partenariat et donc du coup passe par une période de sombre et du coup elle intègre finalement elle comprend quelque chose c'est certainement lié au travail c'est certainement lié à une vision du passé aussi et c'est certainement quelqu'un qui a dû restructurer peut-être que qui devait restructurer son mode de vie alors là on voit quelqu'un à la ville le ménage a été préoccupé dans son esprit c'est quelqu'un qui était préoccupé mais on a la fécondité derrière qui nous renvoie quand même au neuf tout ça ce temps là est fécond peut-être pas en communication parce que le chiffre neuf revient depuis neuf mois neuf mois par exemple il y a un silence attendu une décision d'une personne vous avez vous-même réfléchi pendant neuf mois à quelque chose et l'idée voilà est de choisir quelque chose d'harmonieux et l'amour et voilà il y a un lien d'amour voilà et donc du coup ça implique là vous voyez quelqu'un qui est en échec en trahison en instabilité ici ça c'est ça et après on a guérison tempérance cadeau l'équilibre entre le rouge et le vert des discussions parce que forcément ça chahute parce que du coup alors peut-être qu'il y a aussi des événements extérieurs qui se produisent voilà et qu'elle elle a été prise par aussi cela cette personne sa famille son sens vous voyez des choses qu'il fallait qu'elle gère et donc elle voulait peut-être arriver mais il y a il y a quand même quelque chose je vais fermer la fin là parce qu'il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés il y a quand même quelque chose et puis je vais prendre encore quelques petits messages pour finir donc il y a quand même l'amour et puis je voulais prendre un message de Tony Carmine ça à l'air nous les messages du coeur je ne les prends pas soit vous voyez je ne fais pas exprès il y avait la réflexion c'est quelqu'un qui avait besoin qui a besoin de prendre un peu un espace l'un à l'autre pour avoir trouvé la confiance et que tout va fonctionner au mieux alors peut-être qu'elle n'avait pas confiance sur le fait que ça marche avec vous par exemple si ça vous parle alors là c'est un peu difficile à mélanger je vais le prendre comme ça la première qui me reste dans les doigts c'est ça on l'avait eu déjà il y a l'idée de faire la paix on l'a reçu elle a voulu revenir à travers la tourmente intégrer le sombre une baie d'existence va se révéler très bientôt vous voyez donc c'est quelqu'un qui a traversé la tourmente et qui donc a une révélation finalement peut-être c'est pas plus mal que le partenariat ne se fasse la décision ne soit pas prise avant vous voyez parce que ça vous a peut-être évité des déconvenus voilà et il y a l'idée alors c'est un nouveau départ une nouvelle aventure se prépare saisit-le à bras le corps éviterait passionnément donc c'est quelqu'un qui prend la décision d'un nouveau départ qui a fait le choix et elles sont magnifiques ces cartes je vais les poser ici donc elles sont magnifiques et il y a encore la paix la tempérance le symbole de la paix c'est quelqu'un qui vient faire la paix aussi après une période où il se met en paix parce qu'elle a traversé apparemment voilà une zone de turbulence qu'est-ce qu'elle ressent cette personne je voulais prendre qu'est-ce qu'elle ressent sentimentale un peu plus rouge un peu plus rose allez quelques messages et on a bientôt le temps je ne pouvais pas me faire timing bientôt c'est très proche ça c'est très proche au moment vous regardez la vidéo comptez dans les énergies il y a eu la pleine lune en sagittaire il y a eu avec l'axe en gémeaux il y a la nouvelle lune en gémeaux aujourd'hui on parle du gémeaux avec le soleil bon voilà il faut le laisser un temps se donner une seconde chance allez quelqu'un revient poum 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 court après le train la personne se réveille et elle sera encore peut-être qu'il y a eu il y a peut-être une train angulaire et en fait une trahison puisqu'on a parlé quand même de trahison mais boum la personne revient en courant parce qu'elle se rend compte qu'elle s'est trompée et que donc elle vient de subir une zone de turbulence et qu'elle lui fait comprendre que bon en fait elle n'est pas au bon endroit et avec la bonne personne ou le bon partenariat hop il y a un véritable amour il y a de l'amour dans ce tirage vous voyez c'est une personne qui ressent plus d'amour pour un autre en fait parce que l'idée du choix c'est entre deux partenaires une nouvelle personne vous voyez elle a des sentiments romantiques ça c'est dans le coeur et il y a eu des accusations parce que quelqu'un d'autre s'en est rendu compte mais dans l'un des deux liens il y a quelqu'un qui a des sentiments profonds pour l'autre personne il y a peut-être eu une discussion ou une dispute parce que une personne était avec quelqu'un vous n'êtes pas en contact parce que vous pouvez il y a plusieurs cas de figure qui peuvent être en triangulaire et ce genre de choses mais peut-être vous n'êtes pas en contact et cette personne finalement le temps passant elle ne va pas bien elle ne m'a pas le moral dans les chaussettes et son autre la personne avec qui elle est elle s'en rend compte elle a peur elle se demande qu'est-ce qu'elle a et donc cette personne elle a qu'elle doit prendre une décision et je ne l'ai pas vue il y a la carte de la passion parce qu'il y a un lien plus fort que d'autres le soleil et la lune il y a un lien qui est plus fort que d'autres c'est quand même incroyable de dire qu'aujourd'hui le chiffre fait 19 et que la lune tombe c'est cheap à bout donc de la passion dans son mental c'est quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup 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 qui a peut-être des insomnies qui est passé par des phases d'hésitation de doute je vais à l'avant je vais en arrière je vais ci je vais là ça chahute et qui a dû peut-être que ça impacte la restructuration carrément d'un nouvel appartement d'un nouvel emploi vous voyez d'un déménagement ça impacte aussi beaucoup de choses des papiers des trucs voilà voilà une histoire de famille donc elle peut être healing family elle peut être déjà en couple elle pourrait avoir des enfants cette personne elle pourrait même si elle n'a pas d'enfants il y a l'idée d'être engagée ailleurs c'est comme si on veut déménager voilà mais elle a quand même l'esprit de famille elle a quand même elle s'occupe de sa famille famille du travail peut-être peut-être elle s'occupe des problèmes des autres dans le travail elle s'occupe des enfants elle s'occupe des parents elle s'occupe des gens ça peut donner des indications c'est pas obligé ça peut donner des indications et hop waiting for on retrouve le timing il y a un timing divin qui est en l'oeuvre actuellement ça fait plusieurs fois que je lui dis il y a peut-être il y a certainement quelqu'un qui a dit je m'aime moi en priorité il y a peut-être quelqu'un qui quitte quelqu'un pour dire à l'autre partenariat bon à l'autre par exemple à l'employeur je m'aime plus que ce que tu me proposes donc je décide d'aller ailleurs après des fois quand on part ailleurs les gens vous rappellent en disant bon l'augmentation que tu voulais nanana on te la donne hop la personne elle revient vous comprenez il y a des dans le travail ça peut être ça il y a l'idée que quelqu'un elle est célibataire elle choisit deux elle a le choix entre deux personnes soit elle est en couple elle choisit le lien du coeur c'est à dire qui peut être extérieur et soit elle est en couple elle est en séparation dans son couple la personne qui est partie se rend compte que non c'est la personne qu'elle aimait il y a une histoire comme ça de se rendre compte que voilà je vais prendre un dernier message juste pour le plaisir de la médecine chamanique parce qu'elles sont belles et pour terminer le tirage et faire un tirage avec des cartes un peu différentes pour voir un petit dernier message final par rapport à cette guidance du jour les quadrupèdes alors c'est quelqu'un oui effectivement les animaux c'est quelqu'un ça peut nous donner une indication un signe de terre voilà elle a peut-être beaucoup d'éléments de terre dans son signe vierge c'est quelqu'un les quadrupèdes bon on nous parle d'endurance donc il y a l'idée quand même on a le cerf on pourrait faire parler on a le cerf le loup qui sont des animaux totem merveilleux le cheval qui nous parle de la liberté le bison qui nous parle des ancêtres de la mémoire donc d'ailleurs le vien nous parle de la mémoire avec quelqu'un qui a quand même voilà des traditions on nous parle du loup qui nous parle de celui qui représente le clan qui est fidèle à la lune le loup il est fidèle à la lune alors un peu très voilà le cerf qui nous parle d'amour qui se régénère avec les bois donc c'est quand même pas mal le lion on peut redire que c'est un lion qui nous parle du groupe d'appartenance et le bélier qui est là en arrière qui nous parle quand même de passion de renaissance et du printemps parce que je rappelle que le bélier au moins je fais le tirage on est encore le printemps et c'est lui qui lance la saison du printemps voilà les loups j'espère que la guidance ça vous a plu et puis passez une belle journée n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement par rapport à votre situation et puis je vous embrasse bien fort voilà donc qu'est-ce que je vais prendre comme carte magnifique ah oui les 30 d'amour les 30 d'amour il y a de l'amour il y a l'idée de se réconcilier avec l'amour il y a l'amour ici la magnifique carte voilà il y a le timing je l'ai pris true love il y a un véritable amour et peut-être que cette personne sans discuter ça, ça parle de silence elle a réalisé elle réalise ce qu'est le véritable amour allez je vais en prendre une autre pour le temps parce qu'il y a l'idée du temps qui se répète quand même plusieurs fois dans le tirage le temps le timing divin hop 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 la bougie une des bougies c'est éteinte il fallait bien faire un choix faites un vœu pour que ce soit le vôtre et le bon choix n'oubliez pas que c'est vous qui avez toujours la décision je vous embrasse bien fort je vous fais des gros bisous et j'espère que la guidance vous a plu au revoir